Sous-titrage Société Radio-Canada A qui voudrait m'entendre ? Je suis un peu occupé ici. Un court-circuit, une surchauffe, je ne sais pas. Je n'aurais jamais dû la redémarrer sans réparer le système de refroidissement. Je ne peux pas forcément le cameroin, regarde. Je quitte la salle. Je dois la dépressuriser pour empêcher d'alimenter l'incendie. Je vais laisser ma seule chance de survie partir en fumée dans l'espace vide. En forçant l'ouverture des sas de la salle du système garde, je devrais... Je devrais pouvoir... Pas de contact avec le sas dedans sur l'extérieur. Je n'ai que le contrôle sur les portes qu'il donnait vers les quartiers de l'équipage. Là où il n'y a plus rien maintenant, bien sûr. Ce qui aura causé la perte de nombreuses vies sur ce vaisseau va sauver la merde. Il ne me reste plus qu'à... Il ne me reste plus qu'à... L'urgence est passée, je dois réfléchir. Je pourrais essayer de réparer le système garde. Mais si Mother ne peut pas redémarrer le réacteur, ça ne va pas servir à grand chose. Il semble que j'ai une nouvelle mission dans les profondeurs du vaisseau. Lors que j'avance dans le bâtiment, sans que je ne puisse savoir pourquoi, l'angoisse m'envahit. Comme un poids qui appuierait sur mon ventre, sur ma poitrine, s'enfonçant doucement et m'empêchant de respirer. Je ne dois pas la laisser m'envahir. Toi si proche du pute. Je dois redémarrer le moteur atomique manuellement. C'est ma seule solution. Le jardin. J'ai toujours aimé cet endroit. C'est... D'ici que je suis venu après mon réveil. Et c'est encore mieux quand on y est seul. D'y vaguer. Pour réfléchir. A croire que j'attendais de me trouver dans cette situation, seul. En pensant à cela, j'ai du mal à croire que je fais tout pour redémarrer ce vaisseau. Je viens assez de vivre pour tenir plus d'une vie au calme. Un calme que je ne trouverai pas ailleurs. Mais je continue pourtant à avancer. Attiré par ce fil invisible, comme une mélodie. Mon illusion qui me guide dans l'obscurité. J'ai traversé le vaisseau de part en part avec l'impression d'être chez moi. Que l'accès au réacteur soit complètement bloqué. Il ne me surprend même plus. Pas de contrôler. Détrui de l'intérieur. C'est comme si je savais déjà. Tout comme je sais déjà. Le seul moyen d'accéder à la salle des machines. Le quartier de l'équipage. Celui qui a disparu du vaisseau. Les sorties dans l'espace vide ne me rassurent pas habituellement. Mais aujourd'hui, c'est comme s'ils m'appelaient. J'en profiterai pour dégager le navire de cette bâche qui l'entrave. Comme un filet de pêche ferait prisonnier un dauphin. Il ne reste qu'à trouver une combinaison à ma taille. L'entrave est en train. C'est parti! C'est calme ici. C'est beau et c'est calme. Mais, plus de bruit incessant des machines ou de la ventilation d'aération. Face à moi, Messier, et les piliers de la création. Une idée stupide me vient à l'esprit. Je ne suis pas grand-chose. Mon existence n'est rien. Le discours habituel que chaque humain doit tenir face à un paysage qui le dépasse, l'englobe dans son ombre et l'efface. La réalité devient discutable quand les rêves deviennent trop crédibles. Je longe la glissière de sécurité. Je m'assure à chaque passage. J'approche petit à petit de la bâche. Je la découvre. Et je tombe à la renverse. Si tomber était quelque chose qu'on peut faire ici. En grandes lettres rouges, martelées par la poussière d'étoiles, un nom bien plus familier que le bonté. N. S. Pandore. Mon vaisseau. À qui m'entendrait ? À qui voudrait m'entendre ? Je suis de retour à la maison. Ce n'était pas une illusion. Merci. Présente. Présente. Sous-titrage Cgun lyrics. Sous-titrage soin' d'autres. Merci.